Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation aujourd'hui consacrée à des mouvements pour des robots cartésiens, mouvements proches de ce qu'on peut faire en robotique mais en profil de cam. Alors quelle est la problématique, quel est le besoin auquel répond cette présentation ? Eh bien on peut arriver dans des cas de robots entre guillemets simples, c'est-à-dire des robots cartésiens où nous n'avons pas de transformer robotique. Eh bien il peut arriver que nous souhaitions les piloter de manière simple entre guillemets à partir du template motion et non et non à partir du template robotique qui est un petit peu plus étendu, qui nécessite plus de pratique, plus d'aisance que le template motion. Et pour ce faire nous pouvons utiliser les profils de cam très adaptés à ce genre de besoins. Alors je présente ici un exemple en deux dimensions X, Z, X la translation Z l'axe vertical. Nous verrons un petit peu plus tard que pour l'adapter en trois dimensions, c'est-à-dire X, Y et Z en vertical, ça sera finalement très simple. J'envoie une parenthèse puisque nous aurons de toute façon toujours une trajectoire dans un plan, même si on fait intervenir trois axes. La trajectoire proprement dite s'inscrira toujours dans un plan. Alors j'ai voulu pour cette présentation présenter deux approches. La première qui est probablement la plus simple, mais on va dire la moins optimisée des deux, c'est ce qu'on va appeler des cycles en U. Alors dans le jargon motion on appelle ça des cyclans U, on devrait plutôt l'appeler des cyclans N, puisque le mouvement est un U inversé et non un U simple. Et bien ce que nous appelons le cyclan U, c'est en fait des mouvements finalement pratiquement axe par axe. Alors on verra tout à l'heure qu'on aura des recouvrements entre le X et le Z, mais à la base ce sont des mouvements non combinés, entre guillemets. Et le deuxième cas qui est en fait celui que l'on utilise dans le template robotique avec les robots Delta 3 et qu'on peut utiliser avec n'importe quel robot également, c'est le mode en spline, c'est-à-dire que la translation, le déplacement se fera par une spline, c'est-à-dire un mouvement qui sera optimisé en vitesse, en accélération, donc qui dit accélération dit les courants, les à-coups, les efforts sur la machine, et également en longueur du passe, c'est-à-dire du chemin de la trajectoire. Une spline, quand on dit une trajectoire en spline, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de points qu'on fera rejoindre par une spline, c'est-à-dire un ensemble de cubiques de polynômes de degré 3, et ces points qui définiront, qui serviront à définir la spline, seront en fait une portion d'ellipse. Je vous renvoie vers la documentation que je présenterai un petit peu plus tard pour comprendre ce sujet-là. Alors, le principe ou les principes généraux, eh bien nous aurons un maître virtuel qui va parcourir de zéro jusqu'à la longueur de la trajectoire, plus une toute petite partie qui n'aura aucun rôle fonctionnel, mais qui servira à gérer le stop position du maître virtuel. Maître virtuel qui fonctionnera en Endless avec un Start Trig, c'est-à-dire un point de départ, un point d'arrivée. Voilà, donc en Endless Start Trig, on pourra également l'utiliser en Jog, voire en Positioning, mais surtout ne pas faire des cycles en Endless. Sinon là, on risque d'avoir du copo sur la machine. Donc voilà, on va bien penser toujours à ne faire que des Endless Start Trig, et non des Endless du cours. Eh bien, l'autre principe, c'est qu'à chaque trajectoire, on va recréer un profil de canne avec les deux axes X, Z, les deux axes esclaves, et on relancera un cycle de maîtres virtuels. Nous allons mettre tous ces calculs, tout ce qui rendra possible ces mouvements, donc qui simuleront un mouvement de robotique, nous allons mettre tout ça dans un Function Block qui sera déclaré en Global. L'initialisation de ce Function Block, des paramètres d'accès aux axes, ainsi que l'appel périodique, sera géré dans le logique active de l'équipement module. Le mètre virtuel pour piloter ces deux axes, ou trois, on le verra plus tard, devra être dans le même équipement module que les deux axes réels. Et enfin, les séquences de commandes, donc là une partie beaucoup plus applicative, ce qui va lancer les Move U ou Move S, eh bien ça, ce sera dans la partie applicative du programme. Voilà. Encore une fois, on sépare le fonctionnel dans une partie applicative et la partie motion qui est dans le template motion dans les équipements module. Les méthodes Move U et Move S, alors Move U n'existe pas dans le template robotique, mais le Move S existe, et vraiment la façon de piloter, si vous avez déjà travaillé avec le template robotique, que vous verrez tout de suite, l'approche va être quasiment identique. L'implémentation, non, mais l'approche sera quasiment la même. Pour ce faire également, dans la démonstration que je vais faire, nous allons utiliser le template classique, un template en trois axes tel que j'ai déjà pu le présenter, dans lequel il faudra rajouter dans le FB commande base quelques informations, un QX Endless Running, savoir si le maître virtuel est en Endless Running ou non, un QX Endless Wait for Start pour savoir si le maître virtuel a terminé son Start Trig ou non, et enfin, une commande pour sortir du mode de cam, dans le cas où on voudra travailler en pas à pas, en jog sur le maître virtuel, pour faire, pour décomposer les mouvements, les faire aller de manière combinée en manuel. Donc, le cycle en rue, j'en ai rapidement parlé, on aura en fait trois mouvements, entre guillemets, indépendants, que nous rendrons un peu moins indépendants par un paramètre de zone qui va faire en fait un recouvrement, on n'aura pas tout à fait terminé le mouvement de remontée en Z lorsqu'on va commencer le mouvement de translation en X, et la même chose à la redescente. Et donc, nous aurons des profils de cam avec quatre segments, cinq points, on aura trois segments utiles, la montée, la translation, la redescente, plus un quatrième segment pour gérer le stop position. Et pour les cycles en spline, nous utiliserons un segment de profil de cam en table de points, ces points étant, comme je le disais tout à l'heure, ces points suivent une ellipse et ces points sont définis par une fonction d'une librairie robotique. Nous allons voir cela juste après. Dans les trajectoires en spline, on peut également définir des parties au départ et à l'arrivée purement verticales, et ça c'est nécessaire pour dégager ou engager une pièce. On ne peut pas arriver ou partir en diagonale, on est obligé d'arriver en vertical. Les profils de cam seront en deux segments et trois points. Un segment principal qui va gérer la spline et, comme dans le cas des cycles en U, un segment terminal pour gérer le stop position. Dans ce petit segment de stop position, les X et Z ne bougent pas. Ce tout petit segment sert uniquement à arrêter le mètre virtuel un tout petit peu au-delà du mouvement utile, du mouvement opérationnel en X et Z. Dans ce que je vais vous présenter, il y a plusieurs vérifications géométriques pour des moves U et des moves S. Je vais en donner une à titre d'exemple très simple. C'est-à-dire que l'altitude de la translation doit être supérieure à l'altitude du point de départ et l'altitude du point d'arrivée. C'est une évidence, mais parfois, dans un développement, on peut être pris par l'urgence, par un autre sujet, et on oublie ces choses-là. Ça peut potentiellement générer des dégâts. Il faut le dire, une mauvaise trajectoire de robotique, ça peut générer du dégât, ça peut faire du copeau. Donc voilà, j'ai implémenté un minimum de vérifications géométriques. Bien entendu, ce sera à adapter en fonction de vos besoins réels sur votre machine. Nous allons le voir, toutes les synchronisations sont faites par des bascules RS et je dirais, comme toujours dans le template motion, le template robotique, la clé de tout, c'est des bascules RS, c'est de la programmation événementielle. Le résultat, donc le function block principal, ça va être ceci, robot cartésien cycle US en deux dimensions, X, Z, deux méthodes privées, donc non accessibles de l'extérieur, pour configurer les profils de cam des deux axes. Ensuite, une méthode d'initialisation, une méthode pour faire un move en spline, une méthode pour faire un move en cycle en U, une méthode pour sortir du mode jog, une trajectoire en U ou en S, une propriété pour connaître la longueur du pass, c'est-à-dire du mouvement complet du début à la fin, et une propriété pour savoir, un booléen, pour savoir si le mouvement est en cours ou non. Et également, j'ajoute dans ce dossier une trace. dans l'équipement module, nous ferons un appel périodique au function block lui-même, comme je le disais en introduction, c'est lui qui va gérer le lancement et la fin des trajectoires robotiques, il va attendre des commandes, il va créer les profils de cam, et gérer les cycles en U ou en spline. Une frame de visu, alors je ne la vois pas ici, elle doit être ailleurs, une frame de visu pour afficher les points caractéristiques, que ce soit en U ou en spline, et pour suivre la trajectoire, c'est un exemple, bien évidemment, vous pourrez modifier, adapter à votre besoin, ainsi, comme je le disais, d'une trace, dans laquelle, en particulier, nous irons voir la vitesse tangentielle. C'est toujours ce qui est important en robotique, une vitesse tangentielle, de préférence la plus constante possible, ou en accélération, décélération, si on veut optimiser la cadence, mais dans tous les cas, qu'il y ait le moins d'à-coups possible sur cette vitesse tangentielle. C'est ça qui va épargner le plus la mécanique. Voilà les propriétés, j'en ai parlé, et les fonctions, les méthodes moveS et moveU renvoient des informations de diagnostic, nous le verrons. Et donc, pour le déploiement, alors ça, on y viendra tout à l'heure. Allons tout de suite dans le test. Alors, pour ce faire, je vais copier un template motion, trois équipements modules, voilà, cycle robot cartésien 2D en profil de cam, j'enlève la lecture seule, et je vais le lancer. voilà, donc, je pense avoir déjà présenté ce genre de template, trois équipements modules, un équipement module 1 avec un axe, un équipement module 2 avec deux axes, un équipement module 3 avec trois axes, on va retrouver un peu plus bas les LE, les DRV, voilà, que des choses connues, et je travaille donc sur un LMC Pro en Machine Expert 2.0, c'est la même chose sur les versions plus récentes. C'est vrai qu'à présent, c'est une version qui date un petit peu, nous venons de sortir très récemment la version 2.2.2, voilà, je pense que je vais pouvoir passer à une version plus d'actualité, mais là n'est pas la question. donc, pour vous montrer comment intégrer ce qui est nécessaire dans un de vos programmes, je vais, alors je donnerai ces deux fichiers-là avec la présentation, je vais partir d'un programme, d'un projet dans lequel ce qu'il faut est intégré, et je vais l'intégrer, le copier dans un programme où ça n'y est pas. Pour ce faire, donc je vais comparer, je vais comparer avec le projet dans lequel c'est intégré. Au passage, ça vous montre comment on fait une comparaison entre deux projets. Donc je dois intégrer tout le module 20, donc je ne me pose pas de questions, j'accepte le bloc. alors il me faut d'abord accepter ceci. OK. Donc le dossier 20 à présent est intégré. Je vous avais dit au début qu'il fallait intégrer deux statuts supplémentaires, plus une commande pour sortir du mode Camming lorsqu'on est en Jog, et également cet accrochage en Cam CS. Je le mets en commentaire parce que l'expérience montre que c'est très rare. Enfin, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est plutôt rare ce mode-là. On préfère toujours le Cam Warm Start, le WS. Donc ici, j'ajoute mes deux statuts, j'ajoute ceci, je prends également tout. Donc là, je modifie la structure d'axe applicatif, OK. Et je vais récupérer ce qu'il faut dans l'ESB commande base, c'est-à-dire la gestion des deux statuts, OK. Dans la partie qui concerne le profil de Cam, donc l'accrochage en Cam CS en commentaire, OK. Et la partie pour sortir du mode profil de Cam quand le maître virtuel est en Jog, ceci, OK. Ensuite, dans le FB commande base, ici, donc ça, c'est la partie où, en cas d'exception, je dois remettre à zéro les bascules RS, les commandes applicatives. Donc, je mets en commentaire l'accrochage Cam Call Start qui n'existe plus, et je reset également celle de sortie de Cam en mode Jog, en mode maître virtuel Jog, voilà, homogène aux autres commandes. À présent, le FB commande base doit être à jour. C'est le cas. Ici, c'est une visu pour représenter les trajectoires du robot. Je la prends telle qu'elle. Ici, c'est une partie applicative. Donc là, c'est vraiment le programme PSC, l'automatisme. Je le prends également tel quel. Je vais valider ces modifications. OK. Ensuite, dans la GVL machine, ici, j'ai rajouté une constante pour des nombres qui ne seraient pas initialisés. J'accepte. Et j'ajoute ici le Function Block Global qui va me servir de gestion de mes trajectoires. Et ici, c'est de la cosmétique. OK. Ensuite, dans la visu application, j'ai rajouté une instance de ceci pour voir la trajectoire de mon robot. Je le prends tel quel. On va tout de suite regarder où c'est. J'accepte l'intégration. Et donc, il s'agit sur EM3, voilà, de ce réticule plus les carrés verts qui vont être les points de la trajectoire. C'est tout simplement ça. et ce module, il est dans visu vis cycle robot. Voilà. C'est tout simplement ceci avec une instance là dont les propriétés, enfin, dont les références sont tout simplement le Function Block Global qui est déclaré dans la GVL Machine. Voilà. Donc, si on avait un deuxième cycle robot, il faudrait en déclarer un autre, etc. etc. Je reviens sur la comparaison et l'intégration. Donc, j'ai rajouté une séquence applicative ici qui va me piloter les mouvements. Je l'ajoute dans le séquenceur de tâches comme ceci. En fait, je l'appelle en même temps que j'appelle le... Alors, c'est dans le SR Main Machine, on ne le voit pas, mais cet appel va apparaître ici, voilà, dans le Task Main Machine. Donc, accept block, voilà, l'appel à Application Machine apparaît ici. Ensuite, dans l'équipement module, j'ai besoin d'ajouter un certain nombre de variables entre guillemets locales. Donc, je les accepte toutes. Et, comme je le disais, dans le Logique Active de l'équipement module, j'ai besoin d'un appel périodique à la gestion du functional block plus une configuration, c'est-à-dire appeler une fois au premier cycle, eh bien, l'initialisation des axes, j'y reviendrai. donc là, je vais accepter tout le bloc ici. On n'a plus qu'un endroit, c'est le Library Manager. Voilà, donc, le Library Manager, je le prends tel quel, ou plutôt, ou plutôt non. Je ne vais pas le prendre, je vais vous montrer à la compilation d'où ça vient. Alors, tout d'abord, l'initialisation et l'appel périodique dans le Logique Active, donc, j'appelle tout simplement ce function block déclaré en variable globale et une bascule RS une fois l'init, je configure quel est mon mètre virtuel, axe 1, quel est mon axe X, axe 2, quel est mon axe Z, c'est l'axe 3, je leur configure leur mètre virtuel, donc, pour l'axe X2 et Z3, le mètre virtuel, c'est l'axe 1, et j'appelle la méthode initAxe dans laquelle je vais passer les structures applicatives pour les trois axes, mètre virtuel XY, ainsi que les AST axe interface donc du Template Motion pour les mêmes trois axes donc ici je passe des pointeurs des pointeurs sur des structures c'est pour ça que j'ajoute le mot clé adresse et cette méthode d'init après se débrouille avec ceci donc là nous avons tout sauf les librairies nous allons compiler voilà et il y a des choses qui ne sont pas connues et bien tout simplement parce que là j'utilise des structures et également des function blocks qui appartiennent on va dire à l'univers de la robotique ici j'ai besoin de la librairie robotique qui a le namespace rob et bien je vais l'ajouter librairie manager ad librairie robotique donc vous voyez je prends quand même des parties de la robotique voilà et la deuxième c'est mathématiques se math alors la librairie robotique elle est là voilà et l'autre c'est mathématiques mathématiques voilà se math où est-ce qu'elle est voilà ici se math et là je n'ai plus d'erreur voilà je peux télécharger le programme alors en face tcp voilà il faut faire un call reset puisque précédemment j'avais fait des essais avec plus d'axe nous le verrons tout à l'heure voilà le lmc a redémarré donc nous pouvons tester ceci on passe en run on va aller voir notre vis application donc on a toujours une exception au démarrage pour le firewall donc on acquit ceci et alors peut-être un mot sur la séquence applicative donc quand dans mon application c'est-à-dire quand je vais forcer une basculaire s pour faire un move u ou un move s ici je vais alterner donc si le x est inférieur à 1000 je demanderai à aller en 2000 sinon j'irai en 0 de même si le z est plus petit que 200 j'irai en 400 sinon j'irai en z z égale 0 ça c'est juste pour alterner mes trajectoires ensuite j'aurai les appels aux méthodes move u et move s donc très proches ici j'envoie des données pour avoir un statut un diagnostic sous forme texte et sous forme d'énumération l'altitude de la partie de translation ou le haut de la spline quand on est en move s le point target sachant que le point d'origine c'est toujours celui duquel on part un paramètre de zone pour faire les recouvrements sur les trois mouvements en u ce que l'on n'a pas pour les moves s puisque la spline c'est basé sur une ellipse donc on n'a pas besoin de ce paramètre de zone un paramètre de vitesse accélération décélération et jerk je ne rentre pas dans le détail ce sont des choses connues et un boolean d'auto start c'est à dire est-ce que l'on souhaite que la trajectoire démarre automatiquement dès l'appel ou bien est-ce qu'on veut juste la configurer et ensuite jogger le maître virtuel voilà donc c'est très très simple dans la partie applicative pour appeler encore une fois l'une de ces méthodes avec le function block global comme paramètre premier donc on se reconnecte ici ici c'est écrit en rouge puisque comme je vous disais tout à l'heure j'ai supprimé l'appel au cam cold start voilà on pourrait dans la visu supprimer allez je vais le faire ça ne nuit pas un petit peu d'esthétique donc tout simplement ici il faut supprimer ce bouton là et je vais remonter les autres comme ça l'esthétique sera correct voilà et bien maintenant dans les variables à visualiser donc on va je vais aussi vérifier que j'ai un rafraîchissement qui est fluide propriété voilà revient toujours à 200 millisecondes voilà on se met à 50 ensuite dans les watch donc on va afficher les deux bascules rs pour piloter add watch on va afficher la vitesse le bit de auto start et on va afficher également le diagnostic voilà donc ici et bien tout simplement je lance un move en U oui la vitesse je l'ai c'est bon donc ici une partie purement verticale une partie de chevauchement une partie purement horizontale une partie de chevauchement puis une partie purement verticale je peux décider d'avoir moins de chevauchement et aller donc dans l'autre sens ah non pardon j'ai modifié la vitesse je n'ai pas modifié le chevauchement aïe 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 alors je reprends donc je remets une vitesse à 200 et le chevauchement pardon c'est le paramètre zone je me disais il va bien falloir que j'ai un effet démo donc le paramètre de zone à 20 je ne suis plus en exception et je relance un cycle en U voilà donc les deux points de chevauchement sont beaucoup plus proches voilà que tout à l'heure où j'étais à 200 je vais essayer plus grand voilà je refais un cycle en U je vais retrouver des grandes zones de recouvrement et après nous allons tester un spline mouvement bien évidemment beaucoup plus robotique que motion voilà voilà donc l'ensemble des points définis qui suit une ellipse avec des points en partie verticale au départ et à l'arrivée par construction j'ai décidé mais ça c'est modifiable que entre le point de départ ou d'arrivée et le point haut la moitié était consacrée à un mouvement purement vertical et la moitié à un mouvement qui suit une ellipse je vais vous montrer où c'est c'est une pure construction de l'esprit maintenant je vais refaire une spline mais un jog donc là la spline est configurée si je jog le maître virtuel je vais parcourir la spline alors on a des pas de 120 par défaut c'est un peu léger voilà le X se met en mouvement et si je jog en arrière je peux revenir voilà donc ça peut être utile pour mettre au point une trajectoire comme je vous le disais au début si je fais un start trig je passe en endless jusqu'au stop position je vais terminer ma courbe en automatique de même je reviens sans avoir l'auto start en U je jog le maître virtuel et si je veux sortir alors je ne sais plus si je l'avais préparé oui c'est un move stop donc là je vois que mes axes sont pour le maître virtuel en manual running pour les deux esclaves XZ en multicam running si j'appelle la méthode pour sortir et bien mes axes repassent en no drive unable je reste en couple mais je ne suis plus dans un mouvement opérationnel et si je veux relancer un mouvement et bien il repart voilà tout simplement ah je n'avais pas l'auto start j'avais pas l'auto start donc je l'arrête à nouveau et je le relance ah je l'ai lancé en U voilà donc c'est quelque chose d'assez simple finalement maintenant regardons et bien la trace de ceci ouais ça fonctionne voilà je suis arrêté donc je vais faire un premier mouvement un mouvement allé en cyclant U et le retour je le ferai en spline et on va pouvoir comparer les deux mouvements le retour en spline voilà si nous regardons la trace donc en haut le cycle du mètre virtuel avec la vitesse du mètre virtuel ensuite on va trouver le X on avance au premier cycle on revient sur le second et puis le Z donc sur la première partie cycle en U on voit bien nos trois mouvements entre mêlés la remontée la translation la redescente alors que sur le mouvement en spline tout est combiné voilà le X est en même temps que le Z monte et redescend ici nous avons la vitesse tangentielle donc racine carré de la somme des carrés des composantes dans un mouvement en U on passe par des vitesses plus basses alors que dans un mouvement en spline on a une vitesse maximale déjà inférieure et surtout constante tout le long de même on va trouver les vitesses en X et en Z et bien on a quelque chose systématiquement de plus harmonieux en spline que en cycle en U voilà je vous propose les deux vous choisirez celui qui vous sera le plus adapté à votre besoin peut-être vous montrer donc quand on appelle un move U ou move S alors il y a un certain nombre de vérifications au début avec des diagnostics est-ce que l'initialisation est faite ou non est-ce qu'on n'a pas un mouvement en cours etc je ne rentre pas dans le détail c'est des choses que vous pourrez lire et comprendre très facilement ensuite on va avoir des vérifications sur les positions j'ai dû faire quelques modifications de dernière minute je n'avais pas relu voilà ici on vérifie que on a bien des distances minimales de déplacement et si tel n'est pas le cas on renvoie un message d'exception c'est comme en robotique un mouvement trop petit en robotique ça ne peut pas se faire il faut se dégager de la position pour pouvoir après y revenir pareil si un mouvement horizontal est trop petit etc si toutes les conditions sont réunies on a un certain nombre de calculs intermédiaires distance 1, 2 et 3 pour les trois segments distance réduite quand on tient compte du chevauchement de la zone on calcule le pass voilà la longueur totale pourquoi on le calcule ? puisque ça servira à déterminer le mouvement que doit faire le maître virtuel dans un cycle de endless voilà ça sert à lui déterminer son stop position ensuite on va préparer ça c'est les points d'affichage en vert voilà c'est les points caractéristiques qu'on affiche et une fois que tout s'est bien passé on va armer une bascule RS on va dire que le mouvement est pris en compte on va armer cette bascule RS bascule RS pour faire un mouvement U mouvement U que l'on va prendre en compte dans l'appel périodique si on a un mouvement U on ira configurer le profil de cam avec les points précédemment calculés par cette méthode privée là on retrouve les mêmes choses que dans les fonctions d'init je vous laisse regarder le détail mais il n'y a rien de très compliqué on va lire dans la structure d'interface précédemment remplie pour l'axe X pour l'axe Z ici on écrit c'est un petit peu un mot de ceinture bretelle les paramètres temporels pour les deux axes importants on demande un IQX new cam on reconfigure la cam le mode de démarrage etc et donc lorsque on a cette demande de cycle en U on a un graph set au dessus qui passe à l'état 10 c'est la même chose que l'on soit en U ou en spline on configure la cam dans les deux cas et on aura la bascule RS on passe à l'état 10 du graph set la configuration pour la spline est beaucoup plus simple comme je vous le disais c'est une cam en deux segments et trois points dont le principal segment c'est le premier premier segment en user cam avec un paramètre calculé à l'appel de la move spline donc c'est le même principe que move U on a un certain nombre de vérifications au début encore une fois des choses que vous pourrez adapter à votre besoin et si toutes les conditions sont réunies ici c'est de la cosmétique ce sont les points à afficher en vert pour savoir par où on passe ici et là on va retrouver des fonctions très très connues en robotique donc on va calculer par ce function block elliptic spline on va calculer un tableau de points que l'on va retrouver dans la structure forward ici voilà en forward ou en reverse on va calculer une table de points cette table de points on va la triturer pour la passer en deux tableaux distincts pour X et pour Z et leur équivalent temporel c'est à dire pour le maître virtuel puis là aussi fonction très utilisée en robotique on va calculer une spline à partir de deux tables de points le maître virtuel et le X ou le Z et bien évidemment ce que l'on appelle un di spline profile un di int en fait c'est un en programmation visual studio on appelle ça un handle donc c'est une adresse mémoire un pointer sur une structure sur une zone qui évidemment travaille en allocation dynamique donc si jamais j'avais précédemment déjà calculé un profil de cam je n'oublie pas de le supprimer c'est à dire s'il n'est pas nul je le supprime afin de libérer de la mémoire RAM pour ne pas avoir au bout d'un certain temps un emballement de la gestion de la RAM et plus de mémoire disponible voilà ça c'est très très important ne l'oubliez pas ici on est en pleine allocation dynamique de mémoire il faut toujours penser à la libérer puisque comme je le disais au début à chaque nouvelle trajectoire on recalcule un nouveau profil de cas voilà et donc le même principe un statut comme quoi tout est bon et une bascule RS pour relancer le mouvement dans l'appel de l'attache de fond la bascule RS qui est qui est qui est alors c'est l'effet démo qui est ici voilà IQ IQX go to point en spline voilà donc ça ce sont des appels à l'applicatif ici on fait des vérifications on prépare pour que dans l'appel périodique ici on puisse gérer un graph set en fonction de ces deux basculaires et s'inter le graph set l'étape 0 c'est l'étape de reset ou bien si on a une exception ou bien si le mouvement est terminé quand on demande quand on demande un mouvement on va reconfigurer la période et le stop position du mètre virtuel on configure vitesse accélération jerk du mètre virtuel on le remet à 0 ici d'ailleurs c'est un élément que je peux supprimer on remet le mètre virtuel et son logical encoder à 0 puisqu'il va faire un cycle on accroche en cam les deux axes esclaves une fois qu'ils sont accrochés en cam si on a le bit d'auto start on lance un start trig sur le mètre virtuel et puis donc on arrive à la phase de mouvement si la fin de mouvement est atteinte c'est à dire si pendant plus de 50 millisecondes on a été en mode endless wait for start alors on passe à l'étape de fin de mouvement où on va vérifier qu'on est en position alors là je le calcule mais je ne l'utilise pas idéalement il faudrait rajouter un test ici vérifier qu'on est bien arrivé à la position cible etc puis je fais une sortie de cam de mes deux axes esclaves et lorsque tel est le cas je fais une sortie de cam du mètre virtuel et puis une fois que tout est fini je reviens au graph set à l'état 0 pour pouvoir enchaîner autre chose donc dans la partie applicative idéalement avant de relancer un nouveau mouvement il faudra s'assurer que on n'a plus de mouvement en cours c'est à dire que cette propriété est à false sachant que normalement dans un cycle de graph set on ira plutôt tester que la pièce est prise ou déposée c'est beaucoup plus automatique entre guillemets que d'aller tester que le robot est arrivé à sa position finale voilà on a vu bon je suis allé très vite mais il n'y a vraiment rien de difficile vous pourrez regarder le code c'est très simple donc on a vu le code on a fait un essai on a regardé la trace maintenant donc le cas de mise en situation on va et je tiens à vous montrer ça pour vous montrer à quelle vitesse on peut finalement déclarer un deuxième robot comme ceci donc on va rajouter trois axes dans l'équipement module et on va faire un mouvement complémentaire c'est à dire que quand le premier sera en U le deuxième sera en spline et vice versa je vais faire une erreur alors c'est pas volontaire c'est une erreur qui m'est arrivée je vous encourage à essayer de la repérer alors c'est parti ça permet en même temps de faire une révision sur la façon d'ajouter des axes dans un template motion et on va voir que c'est relativement facile je commence par copier-coller des logical encodeur 1 2 3 je remets le 3 en troisième position puis je vais les renommer logical encodeur 6 logical encodeur 5 logical encodeur 4 je fais pareil pour les DRV copier coller 1 2 3 je remets le 3 en troisième position refactoring 6 refactoring 5 refactoring 4 voilà n'oubliez pas je vais faire une erreur essayer de la repérer donc j'ai mes logical encodeur j'ai mes DRV je vais maintenant dans l'équipement module et bien passer de 3 axes à 6 axes créer les 3 suivants 4 5 6 4 5 6 je vais déclarer également leur nom il n'y a plus rien d'autre à faire pour les boucles de traitement ça s'indexera en automatique avec ceci par contre beaucoup de choses à faire dans les initialisations donc je vais initialiser les axes 4 5 6 je vais copier coller les fonctions d'init refactoring 4 refactoring 5 refactoring 6 ça c'est pour les fonctions d'init et ensuite la partie axe spécifique et bien je vais faire des copier coller 4 5 6 alors c'est souvent là que c'est dangereux c'est dans les copier coller qu'on oublie d'adapter donc 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ici les return persistantes pour les positions 4 5 6 4 5 6 je dois m'assurer que les return positions Browse Go To Definition oui c'est indexé sur le nombre d'éléments du sous-module donc ça va bien passer de 3 à 6 ensuite je dois faire la même chose la vérification pour la structure interface machine celle-là n'est pas automatique voilà EM3 passe de 3 à 6 axes pour bien faire il faudrait mettre le lien vers la constante ça c'est pour le programme maintenant je vais le faire pour la partie application alors c'est à dire ici je vais commencer par ceci un groupe je vais copier ceci donc ici axe 4 bon c'est c'est assez répétitif mais voilà il faut savoir être à l'aise avec ce genre de choses donc je j'en profite pour faire une révision sur l'ajout des axes ici property on va sur le best of pour l'axe 4 pour l'axe 5 pour l'axe 6 ensuite axe 4 axe 5 axe 6 c'est texte variable 4 5 et 6 voilà on peut regrouper ceci sans oublier de le remettre en taille fixe ici on va dissocier copier coller et puis décliner donc là on est sur l'axe 4 le DRV 4 axe 5 DRV 5 axe 6 DRV 6 donc là pour l'instant on a fait que du template motion on n'a pas fait de robotique pour l'instant groupé taille fixe pour déclarer un robot et bien je vais créer un deuxième function block pour le robot numéro 2 je vais devoir dans le logique active initialiser également mon deuxième robot c'est-à-dire que le maître virtuel sera l'axe 4 le X sera le 5 et le Z sera le 6 ça ça se met à jour automatiquement ça se met à jour et le reste se met à jour également automatiquement voilà et bien c'est fini pour l'initialisation de la gestion maintenant les séquences applicatives donc j'ai dit que quand l'un faisait un U l'autre allait faire un S et vice-versa donc function block numéro 2 fera un S avec les mêmes coordonnées et je copie-colle le U pour le deuxième robot ici robot numéro 2 voilà maintenant pour voir graphiquement ce que ça va donner je vais copier-coller ceci copier-coller en même temps ça permet de voir comment on peut utiliser ces objets la référence cette fois n'est plus sur le premier mais sur le second et normalement c'est fini voilà je vous ai dit que j'avais fait une erreur est-ce que vous l'avez vu voilà alors j'ai voulu volontairement garder cette erreur parce qu'elle m'est arrivé en préparant le tutoriel tout simplement quand j'ai copié-coller mes init j'étais dans la foulée j'ai oublié j'ai oublié ici de renommer chacun des axes par ce qu'il fallait mettre donc init axe 4 je vais faire un copier ctrl-h pour remplacer axe 3 par axe 4 uniquement dans cet éditeur et je replace all partout c'est passé en 4 je fais la même chose sur l'axe 5 replace all et la même chose sur l'axe 6 replace all voilà c'est des petites choses sur lesquelles on peut buter avoir des soucis il faut voilà c'est toujours bon de réviser vous voyez même moi je me suis trompé ce matin donc j'ai rajouté 3 axes j'ai modifié la configuration matérielle le LMC va complètement redémarrer ok vérifiant voilà ajoute un deuxième robot c'est fait ah oui le passage en 3D on y reviendra on verra où c'est voilà on démarre application tag kit et on va piloter alors et bien alors vitesse zone c'est bon c'est parti celui d'en haut celui d'en haut va faire un U celui du bas va faire un S alors c'est l'effet des mots alors apparemment l'initialisation n'est pas faite pour le deuxième axe alors logique active ici ah ben oui 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 c'est violent je n'ai pas dans mon copie-coller je n'ai pas adapté donc c'est le deuxième fonction de bloc voilà voilà c'est le deuxième fonction de bloc je relance bon c'est aussi par des petites erreurs comme ça qu'on apprend et où qu'on peut retenir vous voyez vraiment l'association des axes elle est vraiment très 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 simple on relance on quitte ainsi qu'on a eu sur celui d'en haut il y a encore un effet démo il y a encore un effet démo j'ai dû oublier la gestion tout simplement ici voilà l'initialisation de la gestion et l'appel il ne faut pas en oublier effectivement j'ai voulu aller trop vite allez cette fois ça devrait être bon il y a quitte ah c'est mieux voilà donc on voit bien on a lancé un cyclant U pour celui d'en haut et en bas on fait celui en S on voit que le cyclant S arrive plus vite tout en allant plus doucement ça c'est extraordinaire je vais inverser la spline arrive plus vite tout en allant moins vite voilà la spline touchera le bas avant le cyclant U alors c'est léger mais on le voit quand même voilà et je peux revenir donc là tel que configuré les maîtres virtuels ce sont les axes 1 et 4 X ce sont les 2 et 5 et Z ce sont les 3 et 6 voilà donc c'est c'est pas mal parce que ça permet très très vite de déployer effectivement une fonction robotique sur 3 nouveaux axes dans la présentation si vous souhaitez passer en 3D alors dans je vais vous montrer où vous pourrez le faire donc pardon dans la création en move U je vais déconnecter dans le move U et bien dans le segment 2 dans le segment 2 il faudra pas uniquement calculer une distance en X mais il faudra faire un racine carré de DX2 plus DY2 voilà et dans les points quand on créera l'axe Y il faudra le créer de manière homogène à l'axe X c'est à dire dans config cam en U ici on a uniquement l'axe X et l'axe Z il faudra créer de manière homogène un axe Y ici tout comme tout comme dans la structure de robot cartésien il faudra rajouter partout où il y a un X il faudra rajouter un Y en fait des distances des points des splines partout il faudra rajouter ceci dans l'initialisation il faudra également rajouter un appel vers l'axe applicatif Y et vers l'axe interface Y pour la spline ça sera la même chose il faudra calculer la table de points en Y en allant chercher pour chacun des points où est-ce que c'est pour chacun des points où est-ce que c'est que oui c'est ici pour chacun des points on ira chercher le ou ici le Y et on rentrera dans une table en Y ici de même on créera tout comme on a le X et le Z on créera une spline pour le Y etc etc et dans la config de cam à NES axe X axe Z on créera un axe Y homogène à l'axe X voilà je ne le fais pas parce que ça apporte peu de choses finalement sur le principe sur les principes présentés si vous en avez besoin je le ferai ne vous inquiétez pas vous m'envoyez un mot je vous le ferai mais vraiment il n'y a rien de difficile Y serait homogène à X alors oui le code le code est ouvert donc je vous donne tout le code ici dans le function blog dans les méthodes n'hésitez pas encore une fois à le modifier à l'adapter à vos besoins c'est donné à titre d'exemple on va dire didactique c'est c'est pas c'est pas pour le moment un exemple réel de machine ce que je vous montre alors dans la gestion des trajectoires toujours pareil j'ai quelques sécurités les sécurités on va les trouver ici voilà si la valeur absolue de distance est inférieure à ceci cela voilà n'hésitez pas à bien verrouiller ceci à ajouter les sécurités nécessaires à votre machine c'est souvent dans des cas comme ça que eh bien qu'on peut déclencher des collisions mécaniques c'est très important de soigner cette partie là je le disais au tout début les trajectoires en U comme les trajectoires en spline s'effectuent toujours dans un plan donc en 2D même si on a trois axes les axes X et Y sont coordonnés synchronisés ce qui fait qu'ils ne décrivent avec l'axe Z qu'un plan et non un espace voilà je suis arrivé au bout alors c'était un petit peu long il y avait beaucoup de choses à faire j'ai voulu remettre à titre d'exercice le rajout d'axe et surtout vous montrer comment déployer rajouter une fonction robotique dans un équilibre en module j'ai voulu vous montrer à quel point c'était simple et bien forcément ça fait de ce tutoriel quelque chose d'un petit peu long mais voilà n'hésitez pas à ne regarder que les parties qui vous intéressent et si vous avez des questions n'hésitez pas à me solliciter je vous remercie j'ai voulu je vous remercie dans un petit peu Sous-titrage ST' 501